Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donnez-nous notre argent Là l'état fait rire tout à fait Très belle douche J'aime beaucoup le pommeau Vous l'avez acheté où ? Voilà Alors qu'est-ce que ça donne ? Au niveau de notre cantine On a oublié quelque chose très important On a oublié notre table de service On va en mettre plusieurs On va en mettre combien ? Trois ? Trois ça sera bien je pense C'est là on va mettre tout simplement nos plateaux Parce que voilà quand même Les prisonniers vont devoir aller chercher leur nourriture Donc voilà ils vont devoir se rendre ici Donc trois ça sera suffisant je pense dans un premier temps De toute façon là regardez on a déjà huit tables Donc je pense qu'on va pouvoir accepter pas mal de personnes Il n'y a toujours pas de nouveaux prisonniers C'est à dire il n'y a aucun prisonnier Très dangereux qui viendront dans notre prison Et c'est normal en même temps Parce que attention c'est des prisonniers de haute sécurité Ils ne viennent pas comme ça sans raison Mais vous allez voir petit à petit ça va arriver de plus en plus Tout simplement parce que la difficulté du jeu va augmenter Voilà au fil du temps Alors hop on va continuer On va mettre de l'eau On a besoin d'eau également pour les éviers Ça on ne l'a pas dit ça 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 n'a pas été souligné ça Hop Des petits tuyaux Pour se laver les mains dans l'évier Également on va faire la vaisselle C'est optionnel c'est optionnel la vaisselle Très utile hein On est d'accord On réutilise les mêmes assiettes sales De la journée d'avant Non mais où ? On n'a pas le temps De toute façon c'est une prison hein Bon Alors oulala Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais très bien Donc ici on va avoir notre Alors ici attendez Ici ici On va avoir Euh d'accord On va avoir Ça comment ? Comme ça ? Alors C'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est pas compliqué L'endroit ici Ça va être Euh Le petit endroit De repos Pour les employés Alors vous allez me dire Pourquoi tu fais ça dans une grande Une grande Un grand bâtiment comme ça ? Parce que regardez Ici Là dans l'endroit que je montre Il y aura L'infirmerie Et là il y aura La morgue Voilà Tranquillement Le personnel Sera en train de se reposer Juste à côté des morts C'est vraiment Toujours Toujours sympathique Moi ça me plaît bien Ça me plaît bien J'avoue que C'est ça qui manque Euh À mon école Il n'y a pas ça Tu vois Prends la petite pause Hop À côté de la morgue Toujours Toujours sympathique Ça met l'ambiance Tu vois Il n'y a pas de soucis On va mettre quoi Dans cette salle de personnel On va mettre déjà Je pense Un distributeur de boisson Parce qu'il ne faut pas déconner Quand même Qu'il puisse boire Ces gens On va mettre quoi ? Un petit canapé Un petit fauteuil Est-ce qu'on met une borne d'arcade ? Parce qu'on ne respecte absolument rien On met une borne d'arcade D'arcade Hop Ici Le PC gamer On n'a pas le temps Bon c'est un PC gamer Un petit peu Voilà Mais pour toujours jouer à Mario C'est très bien Mario Très bon jeu Hop Allez Ici ça construit Oh là là Regardez-moi ça C'est Joe le plombier Vous avez vu un petit peu ? Il a mis les tuyaux comme ça Il les a posé Un petit peu de mastic Hop 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 C'était collé Et voilà L'eau est arrivée C'est quand même vachement génial Alors Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque plus qu'engager Donc deux gardiens Et deux cuisinières Ça ça va être très simple Hop Je prends les deux cuisiniers Et les deux gardiens Et bim Donnez-moi mon argent Voilà Ça c'est cool Là il nous faut aussi Trois autres gardiens Vraiment bien vu Voilà On a toujours plus d'argent Ça ça fait plaisir Donc maintenant On est à 20 000 dollars Ok d'accord C'est pas mal Ici On va retirer ça Donc La petite technique On va démonter Le pommeau de douche Voilà Et on va commencer A faire notre première cellule Ah Oh là Regardez-moi ça Regardez-moi ça Jour 3 Je l'avais prévu Voilà Tout était prévu Dans cette série Je vous avais dit Jour 3 J'aimerais bien qu'il est prisonnier Et bah voilà Jour 3 Six nouveaux prisonniers De haute sécurité Qui vont arriver Euh Dis donc c'est arrivé d'un coup Comme ça C'est quoi cette histoire Ah et on peut même en avoir 8 D'accord Bon on va peut-être en mettre que 6 Pour l'instant Ah d'accord C'est 8 prisonniers Comme ça qu'ils arrivent Tranquillement Au bout du 3ème jour Les 2 premiers jours Il n'y en avait aucun Et là bim Ça arrive Alors on va mettre des lits simples Parce que voilà Il y a eu du changement Je sais pas s'il y avait ça Dans la première saison Il me semble pas Maintenant on peut mettre Des lits superposés Pour tout simplement Mettre plusieurs prisonniers Dans les mêmes cellules Mais attention C'est des prisonniers Très dangereux Alors déjà Quand ils sont tout seuls Ils ont tendance à péter des câbles Ils ont généré clairement On va pas faire ça du tout Or on va mettre Les petites douches Comme je vous ai dit Dans les cellules Et je vais mettre Les toilettes Au niveau des douches Voilà Comme je vous ai dit Je vais rappliquer la même blague Que la saison 1 Ils font leurs petits besoins Et ils prennent leurs douches En même temps Ça c'est pas génial Je vous ai dit clairement On est dans un univers de luxe Assez imposé Je pense que ça doit être Vous savez une prison Un petit peu chinoise Ou japonaise Parce que là bas au Japon Et en Chine Je ne sais où Ils ont des trucs Un petit peu du futur Au niveau des toilettes Etc Et ben là exactement Voilà c'est ça C'est un prototype On les a appliqué dans les prisons Je suis sûr que les prisonniers Vont être très ravis De pouvoir en profiter Donc c'est cool Alors ici nous avons notre Vous savez on l'avait fait Dans le premier épisode Notre salle d'admission Pour donc accepter Les prisonniers C'est ici que les prisonniers Vont se rendre dans un premier temps Donc il va peut-être falloir Ici mettre un petit bureau Quand même Pour que le petit gardien Puisse tranquillement Jeux aux jeux vidéo Pendant que les prisonniers Arrivent et se déshabillent Devant eux Parce que oui Ils vont se déshabiller Attendez quand même Et ici on va mettre Des petites tables Voilà pour qu'ils puissent Tout simplement Y mettre des vêtements Donc ça c'est cool Qu'est-ce que ça donne Au niveau de nos Ah regardez On peut directement Prendre notre petit contre-maître On va en avoir besoin Et au niveau Ici de notre administration On a la sécurité On a la sécurité qui est en train De se débloquer Il va nous falloir débloquer Instantanément L'entretien intérieur Le travail carcéral Et après l'entretien extérieur C'est beaucoup moins important L'entretien intérieur Donc ça va être tout ce qui va être Les ménages Et le travail carcéral Ça va être tout ce qui va être Tout simplement Le travail carcéral Vous avez compris Les prisonniers Qui vont devoir taffer Au bout d'un moment Voilà C'est toujours pratique En plus ça va leur faire Un petit peu d'argent Parce qu'il y a pas mal De changement qui a eu lieu Maintenant on peut avoir Des magasins clairement Pour les prisonniers Donc si les prisonniers Ont un travail Gagnent de l'argent Et bah ils peuvent S'acheter Voilà Des petites choses Je sais pas moi Un petit peu de dentifrice Des trucs comme ça Parce que sinon Le dentifrice c'est payant Nous on est pas Voilà faut pas déconner Vous voyez le moyen âge Bah c'était pareil C'est exactement pareil Ici dans cette prison Au niveau de l'hygiène On est pas On est pas sympathique Tu veux te laver les dents Quand tu sortiras de cette prison Tu veux encore posséder Quelques dents Et bah hop Faut aller travailler mec Si tu travailles pas Faut aller dans noir Non mais oh Hop On va leur mettre Des petits classeurs Toujours des petits bureaux Des petites chaises Voilà tous les petits C'est pas des grands trucs Hop Ici Notre salle du personnel Qui est pas mal Je pense qu'elle est sympathique On a Billy Johnny Bob Le bricoleur Enfermé Carrément Dans la future morgue Je pense que c'est Tout simplement pour pouvoir Tester un petit peu La pièce tu vois On va le laisser mourir ici Mourir de faim Et il nous dira Comment ça se passe Non on va peut-être Quand même le faire sortir d'ici Sauvez le Sauvez l'ouvrier Ryan Allez hop On va mettre de l'électricité Également Je pense que comme ça C'est pas mal Ah oui bah oui Il est complètement fermé Ah c'est lui même Qui fait apparaître une porte Tranquillement Il a pas le temps Très bien Bon bah écoutez c'est bien C'est bien c'est bien c'est bien On a pas beaucoup d'argent Pas beaucoup d'argent J'espère que les prisonniers Vont rapidement arriver Parce qu'on va avoir Vraiment besoin De bas d'argent On est en On est dans la zone rouge Bah on est dans la période rouge On peut le dire Donc il va nous falloir Facilement Enfin rapidement plutôt Gagner de l'argent Mais de toute façon là Les prisonniers arrivent dans 21h On va accélérer un petit peu le temps Alors j'ai tendance toujours A laisser en vitesse normale Parce que Parce qu'en fin de compte Quand je construis des trucs J'ai peur que les prisonniers Enfin les prisonniers Les ouvriers pardon Commencent à construire Alors que j'ai pas terminé Ce que je veux etc Enfin voilà Je suis un petit peu stressé Vous voyez Allez Là c'est bon On va se mettre en accéléré Super mode accéléré Que j'ai installé Ça permet d'aller encore plus vite Parce que des fois On a pas que ça à faire Voilà Donc ici c'est pas mal On a donc notre petite salle du personnel Est-ce qu'on a peut-être Des subventions là Qu'on peut débloquer Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ici on a le bloc de cellule A Donc ça de toute façon Oh là là Cet argent On va devoir le prendre Le droit de visite Ça il va falloir y penser On a quoi ? Entretien de la prison Ouais Santé des détenus Il y a beaucoup de choses Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on va prendre ça Le bloc de cellule A Vu qu'on va pouvoir rapidement Bah regardez-moi tout cet argent On va pouvoir facilement Cloner nos petites cellules On va faire ça tout de suite Vous êtes prêts pour un clonage ? C'est parti Clonage 1 Attendez le varante Par contre on a un petit souci Ouais on a un petit souci C'est qu'en fin de compte J'ai vraiment fait un truc trop petit Hop il va falloir agrandir ça Et j'espère qu'ils vont pas trop faire de Je pense qu'il va y avoir des personnes Qui vont s'échapper dans un premier temps C'est possible Ça risque d'être compliqué dans un premier temps Parce que là pour l'instant On a pas forcément beaucoup d'argent Ni de sécurité Donc on va voir comment ça se passe Mais ça risque d'être compliqué Hop on va mettre Des détecteurs de métaux quand même Ici Parce que généralement Ces petits fourbes là Ils vont nous voler des petites cuillères Ils vont nous voler des petites choses Et donc bim Quand ils vont sortir ici Ça va bipper Et ils vont pouvoir se faire arrêter Et se faire taper dessus Voilà Parce qu'il faut pas déconner Faut rater de voler les fourchettes et les cuillères Parce qu'avec les cuillères Et bien ils peuvent faire un trou et s'échapper Et oui Bon personnellement Je sais pas si j'étais prisonnier Si j'aurais le courage De faire un tunnel Avec une petite cuillère Mais bon On sait jamais Ça peut arriver Donc il faut quand même Avoir notre petite précaution Avec ces détecteurs de métaux Alors ça coûte très cher On a plus d'argent Ça coûte 1000 je crois Non ? C'est combien attendez Que je retrouve Ah là hop C'est 1000 Vous vous rendez compte 1000 dollars cette chose Mais bon Il faut ce qu'il faut Il faut ce qu'il faut Il faut ce qu'il faut Alors on va attendre un petit peu Normalement Voilà Oh la 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 Et ce mur Ce mur en barbelé Qui nous fait extrêmement plaisir Hop on va le remplacer quand même Le mec vous savez Il a sa petite cellule Et là Vous vous rendez compte Le mur Carrément qui lui sépare De la liberté C'est un petit mur En barbelé comme ça C'est vraiment dingue Il a pas de mur Au même temps Et aération les mecs Et ça peut être pas mal Tu vois l'air qui passe Comme ça Et franchement génial Mais on va peut-être Pas abuser non plus Faut pas déconner D'ailleurs je sais même pas Si au niveau de la température Ça prend en compte Que ça soit Du truc barbelé Je ne pense pas Si on veut Je pense qu'on pourrait faire Carrément des bâtiments Tout en barbelé Mais est-ce une bonne idée Je ne pense pas On va éviter Par contre J'étais peut-être pas obligé De faire ça Parce que regardez Regardez Je vais vous montrer moi La technologie Clonage Je sélectionne ma zone Bim Une fois Bim Deux fois Alors voilà Et ça c'est quand même génial Du coup là on va en avoir combien Attendez 3 et 3 6 12 donc Et il nous en faut 15 Ah il nous en manque Quelques-unes quand même Il nous en manque quelques-unes Pour accomplir notre objectif Bah écoutez C'est pas très grave Pour l'instant On va faire On va faire Un premier bloc De cellules Comme ça On pourra l'agrandir plus tard Mais je pense que le mieux Ce serait de pas faire Des zones De prison Enfin de prisonniers Enfin des zones de cellules Trop grandes Non plus Parce que le problème C'est que si c'est super long Ça va être super relou Déjà pour garder Et tout ça C'est peut-être pas la meilleure solution Alors par contre regardez Ça ça va être compliqué Du coup on va faire ça Comme ça Hop Et on va démolir Hop Cette petite zone là Et ça c'est bon Dans 17h Les nouveaux prisonniers arriveront Donc il va quand même falloir Se préparer Au pire Bon j'espère qu'ils vont pas être trop méchants J'espère qu'ils vont être sympas avec nous Du coup ici On va peut-être faire notre deuxième Deuxième zone Je pense que c'est pas mal Si on fait des petites Des petits blocs de cellules Comme ça Ça va permettre de pouvoir Alors ici ça construit Ça construit Ça construit Construisez moi ça rapidement Voilà c'est parfait On est toujours en négatif On a plus que 9000 dollars Mais en même temps On vient de créer un truc On vient de créer un truc Assez grand là On est dans la folie des grandeurs Ah par contre là Je ne sais pas ce que ça peut donner Au niveau de nos murs etc Je pense qu'il va falloir Ça coûte pas cher Franchement ça coûte rien du tout Et il va nous falloir Bon ça va prendre du temps Au niveau de nos constructeurs Mais il va falloir voilà Faire des trucs comme ça Parce que je peux vous dire que Ils vont tenter facilement S'échapper Imaginez On sait jamais Ça peut arriver On a ces barbelés ici Qui s'effondrent Parce que le terrain bouge etc Vous vous rendez compte Ils peuvent directement sortir Ah non non ça va pas Il faut Il faut absolument éviter ça Donc on va créer Toute une enceinte Complètement voilà Doublée pour notre prison Et comme ça Il n'y aura plus Il n'y aura plus de problèmes Plus de soucis à ce niveau là Est-ce qu'on a de nouveau Voilà on a notre chef de la sécurité C'est cool Et on va pouvoir prendre Deux concierges Est-ce qu'ils vont pouvoir Commencer à nettoyer Regardez-moi ça Eh Il y a du gaming là Là il y a du gaming Par contre ça risque d'être Super chiant On va peut-être pas La laisser longtemps La bande d'arcade Parce que je sais Que ça fait beaucoup de bruit C'est assez dérangeant Je sais pas pourquoi Ils ont mis un bruit Aussi intense Il faudrait trouver un truc Pour peut-être Désactiver ce bruit Parce que clairement C'est apaisable Parce qu'en plus En plus je crois Que le bruit On l'entend d'assez loin Voilà regardez Ici on l'entend Eh vous pouvez pas Mais c'est le volume Un peu Il y a personne devant En plus Je sais pas quel jeu Je sais mais Il y a d'avoir de l'action Ça c'est le battlefield 1 Les mecs Oh oui C'est les mêmes Les mêmes bruitages J'ai reconnu J'ai reconnu Alors ici Il va peut-être Falloir continuer Notre petite cellule Hop Hop Ah on a plus d'argent On est pauvre J'avais pas vu Oh là là J'avais pas vu cet argent Ça coûte extrêmement cher Regardez à faire des petites cellules Comme ça Mais là c'est bon C'est bon c'est bon On va se dépêcher J'évite de cliquer sur Skip hour Parce que le problème C'est que du coup Ça passe l'heure Mais ça prend pas en compte Par exemple Je sais pas si dans l'heure Qu'on a passé Ils auraient eu construit Plein de choses Et bah ça va pas les prendre en compte En fait Ça passe juste le temps Du coup faut éviter De skip hour Sinon je l'aurais fait directement Mais on va atteindre un petit peu On a plus d'argent De toute façon Là il va vraiment falloir Patienter Que les nouveaux prisonniers Se rendent Oh il n'y a pas d'électricité ici Oh ça donne quoi au niveau L'électricité Ouh là 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 Et on va arrêter tout de suite On va arrêter tout de suite Donc pour l'instant Il n'y aura pas d'électricité Au niveau des détecteurs de métaux Parce que On n'a pas d'argent On n'a pas d'argent Est-ce que De toute façon là On va bientôt pouvoir les Attendez on en a combien 12 13, 14, 15 Bah c'est bon là Regardez Si on fait ça On va avoir de l'argent là Hop 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 Voilà 20 000 dollars C'est quand même mieux C'est quand même vachement Plus cool Ici on va continuer Notre petite Notre petite zone Voilà Qu'est-ce que je voulais faire Ah oui On va rajouter tout de suite Deux condensateurs Et oui messieurs Deux condensateurs Vous en vouliez un Et bah on en met deux On est comme ça Plus d'électricité Non parce que ça franchement Imaginez coupure de courant Dans la prison Ça serait vraiment Vraiment horrible Bon Est-ce qu'on peut du coup Ah attendez Il va nous falloir débloquer Des choses importantes Le déploiement Très important Les patrouilles Très important Renseignement Un petit peu moins On va le mettre On va le mettre quand même Et vidéo surveillance Nous on va directement Partir sur des caméras De surveillance Etc On va rapidement En avoir besoin Alors L'électricité qui est arrivée Ici Si ça c'est pas parfait Il nous faudrait peut-être Aussi un peu d'électricité Quand même Là Par ici Et ici Hop Hop Voilà On a notre petite cellule Qui sont en train De se fabriquer Là Ça c'est cool Du coup On va avoir quand même Pas mal On va pouvoir accepter Quand même pas mal De personnes Regardez moi ça On va pouvoir Agrandir notre prison Il y en a 8 Oh non Non Pas que je me trompe Vous savez quoi On va accepter Combien 16 personnes Hop 16 personnes Du coup Là on va en avoir 8 qui vont arriver Pour l'instant Parce qu'il y a que 8 prisonniers De haute sécurité disponibles Du coup C'est pas grave Ça sera toujours ça de prix Donc on va continuer Ici à mettre quelques dalles Ah mais j'avais pas vu Que c'était si cher que ça Les dalles On va peut-être éviter D'en mettre trop pour l'instant Parce que j'ai tendance À en mettre partout Mais ça coûte extrêmement cher Donc on va éviter D'accord très bien Je ne savais pas Je n'ai pas regardé les prix Vous savez on est dans la La folie des grandeurs On regarde pas l'argent L'argent nous coule pas à flot Et pourtant On le pense Il y en a 8000 dollars Parce qu'il y a 8 nouveaux prisonniers Qui viennent d'arriver Ah ça y est Les premiers prisonniers sont là Alors on a qui On a qui On a qui On a qui Félix Blenet Il a fait quoi Il a fait du rape Ah par contre c'est pas en français ça Et vous savez très bien Je suis très bon en anglais Donc voilà Jacques Ouais bon On va pas pouvoir lire facilement ça C'est le subject Le suspect 0 Bon très bien Il va falloir rapidement Que j'essaie d'installer un truc De traduction là-dessus Parce que vous savez très bien Que je suis très mauvais en anglais Et ça risque d'être assez Concarce Concarce Et c'est le mot Ça risque d'être assez compliqué Si je dois tout traduire Parce que moi j'aime bien J'aime bien savoir Pourquoi ils sont dans notre prison Voilà Pourquoi ils sont si dangereux que ça Ces hommes Regardez ils sont tous dus Je vous l'avais promis Je vous l'avais promis Vous l'attendiez Les hommes nus Ils sont là Alors il y a des obèses Mais vous savez Ils sont pas si obèses que ça Ils sont surtout carrés Voilà Ils ont pas mangé trop de McDo Non non Eux ils ont juste été beaucoup à la salle Et quand on les voit comme ça Ça c'est les plus dangereux Eux faut faire attention On le connait pas lui en fait C'est qui ? Cet homme n'a pas de nom Il s'appelle Jacques C'est peut-être Jacques l'éventreur Vous savez Je peux pas lire ça J'ai vraiment pas le temps Mais en tout cas Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des agressions Des agressions Coups et blessures Des parjures Des coups et blessures Le mec est violent Ce mec est dangereux Attention Danger Lui L'homme aux 3 petits points d'interrogation Il est à retenir Il a 43 ans Il est violent Il a une coupe de cheveux Qui fait rougir Tous les plus grands de ce monde Donc il faut faire attention Il faut faire vraiment attention à lui On va laisser Hop Ses petites portes Ouvertes Est-ce qu'on a ? Ah on a toujours pas ? Et franchement Notre mec de la sécurité Prend son temps Dans 3h24 C'est extrêmement long Les recherches Le truc c'est que là Pour l'instant On peut pas assigner C'est quand même un truc de base Dans une prison On peut pas assigner Des gardiens dans des cellules C'est vachement dingue Alors attendez On va mettre sur pause Cet épisode qui va tellement vite J'avais pas vu Qu'on était déjà à 20 minutes A peu près Avant de se quitter On va rapidement s'occuper Du régime De nos prisonniers Voilà on va mettre ça Bien au milieu Parce que moi J'aime quand c'est au milieu On va déjà faire quoi ? On va commencer par Par faire ça Voilà Hop on va leur retirer Une heure de sommeil Vu que généralement Là on est à combien ? On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On est à 7 heures de sommeil C'est très largement suffisant Ils ont plus que moi Non mais oh Faut pas déconner Alors on va leur mettre quoi ? Quand ils vont se réveiller Alors le temps libre Alors le temps libre Ça fait genre Club de vacances et tout ça Genre vous avez un peu de temps libre Fait ce que vous voulez Là c'est toute la journée Mais on va pas laisser comme ça Vous inquiétez pas Mais du temps libre le matin C'est cool Parce qu'en fait Le temps libre Ils vont faire ce qui leur plaît Et là je pense Quand ils se réveillent La première chose qu'ils ont envie C'est de prendre une bonne douche Et prendre Et aller aux toilettes Alors je pourrais mettre Directement douche comme ça Mais si je fais ça J'ai peur que ça parte en cacahuète Pour l'instant Pour l'instant On va quand même tenter De mettre douche Mais si je vois que ça va pas Et si je vois qu'il y a trop de soucis Je mettrais tout simplement Temps libre Parce que les obliger à prendre une douche Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Peut-être qu'ils ont pas envie De prendre une douche S'ils ont besoin de prendre une douche Ils iront prendre leur douche Dans le temps libre Et s'ils ont pas envie Bah ils le font pas Donc bon On laisse douche Mais on verra par la suite Alors on continue avec Trois heures de temps libre Ça m'a l'air pas mal Après on mange Dix heures, onze heures Quoique Ils vont manger assez rapidement Parce que quand ils se réveillent Ils ont faim Quand ils se réveillent Ils ont faim On va mettre plutôt le temps libre Après qu'ils aient mangé Alors pareil pour le repas On met qu'une heure de repas Et du temps libre Comme ça bah si Ils sont en train de manger Et après Ils ont un peu de temps libre Ils font ce qu'ils veulent Mais si en même temps Ils ont toujours pas fini de manger Bah ils peuvent continuer à manger C'est pas grave en fait Ils peuvent manger dans leur temps libre C'est pas un souci Ça évite de les obliger Par exemple de leur couper au milieu du repas Et de leur dire Hey les mecs vous sortez maintenant Parce que attention Ils sont assez susceptibles Ils ont besoin Ils ont besoin D'une prison trois étoiles C'est leur objectif Mais bon faut pas déconner non plus D'ailleurs je sais même pas Si on va mettre de l'eau chaude Dans les douches Parce qu'on peut mettre des douches A l'eau chaude etc Vous allez voir Il y a tout un tas de trucs Qu'on peut faire maintenant C'est stylé On va peut-être pas mettre d'eau chaude Faut pas déconner Ok donc du temps libre Deux heures de temps libre Après un petit peu de cours Enfin deux heures j'ai dit J'ai dit deux heures Hop un petit peu de cours Donc ils vont pouvoir ici Être dans la cour tranquillement Après avoir été dans la cour De un peu de temps libre toujours Et de deux heures De deux heures à six heures du soir Oh peut-être pas six heures Six heures ça fait tard Ça fait tard De deux heures à cinq heures Ils travaillent Alors attendez Soit ils travaillent Mais s'ils n'ont pas de travail Ils auront du temps libre Tout simplement Voilà Donc pour l'instant Sachant qu'ils ne peuvent pas avoir de travail Ils auront du temps libre En fin de compte Sur toute cette zone là Donc ils vont avoir Beaucoup de temps libre quand même Ils auront de quoi faire Et donc sept heures du soir Donc un peu de temps libre encore Sept heures du soir Le repas Le repas du brave Quoique non Un peu plus tard Un peu plus tard Voilà Ah non quoi que Je sais plus On va mettre un repas ici Du temps libre Du temps libre Du temps libre Et hop bim Cellule ici Zone petite cellule là Donc en fin de compte A partir de neuf heures De neuf heures à dix heures Enfin de dix heures à onze heures Plutôt Ils seront obligés d'être dans leurs cellules Pour voilà Pour se préparer à bien dormir Voilà on peut le dire Voilà c'est tranquille Par contre j'ai oublié De mettre Des étagères Et ça c'est vachement important Donc on va les mettre On va les mettre On va les mettre Et vous savez qu'on continuera Ce sera l'objectif du prochain épisode Mettre des étagères Des livres partout Non non ça va pas être que ça L'objectif Je vous rassure Parce que sinon Sinon on va pas loin On n'ira pas loin On n'est pas ambitieux Non non il y aura pas mal de choses à faire Ne vous inquiétez pas Dans le prochain épisode C'était Natiz Gardez la pêche Mettez un petit j'aime Si vous avez aimé cet épisode Et l'inverse Si vous n'avez pas aimé Et abonnez-vous Pour ne manquer aucune Des prochaines vidéos Et on se dit à très bientôt C'était Natiz Allez bye Sous-titrage Société Radio-Canada